Cette opération de démolition de cases illégales ce matin à la vigie en Petitère, elle intervient après une très longue procédure judiciaire. Ce matin, plusieurs familles ont été délogées. Il a fallu donc attendre six longues années pour voir les premières destructions de Banga dans cette zone naturelle sensible, une propriété du conservatoire du littoral de Mayotte. On écoute à ce sujet Ahmed Kamardine, chargé de mission au conservatoire du littoral. Il se confie à Achim Saïd Achim et Zohrab Doukafe. Ici, c'est un espace naturel sensible. Donc il ne faut pas qu'il y ait des gens qui s'installent là, surtout des habitations comme ça. Donc il ne faut pas. Donc on a entamé la démarche depuis 2012. Maintenant, on est arrivé au bout. C'est une très bonne chose. C'est plutôt une victoire pour la nature. Et aujourd'hui, c'est un exemple pour les autres prétendants à l'occupation illégale pour que les gens se prennent conscience qu'effectivement, dans ces zones-là, il ne faut pas y avoir des habitations illicites comme ça. Et c'est quoi l'avenir maintenant ? C'est quoi la suite ? Là, on est en train de démolir. Et puis derrière, on va essayer de revégétaliser la zone pour rendre à la nature ce qui appartient à la nature. Ces rencontres maintenant dans le cadre de l'Université rurale de l'Océan Indien, elles viennent de démarrer. Rodrigue, Maurice, La Réunion, Madagascar et Mayotte se retrouvent pour discuter de la valorisation du travail de la terre, mais aussi de la pêche et des autres économies rurales. Le but ? Développer l'économie solidaire, mais aussi œuvrer pour la sécurité et l'autosuffisance du peuple de l'Océan Indien. Les participants devront s'engager à la fin de ces rencontres à atteindre les objectifs, et cela en paraffant une charte de l'Université rurale de la zone. On écoute Siti Frahati Saïd Hashim pour le compte du Conseil départemental. Elle s'exprime au micro de Youssouf Ahmed Matoir. La population maoraisse va forcément en tirer profit de cette organisation de l'Université rurale de l'Océan Indien, puisque cette population est très attachée à la notion de ruralité et au travail de la terre. Nous avons choisi de mettre en avant l'agriculture, la pêche et l'aquaculture par rapport à cette septième édition de l'Université rurale de l'Océan Indien. C'est une notion qui est très, très ancrée à Mayotte, puisque les populations sont très attachées à leur terre. Des échanges vont avoir lieu entre les différents acteurs du développement local de Mayotte. Des résolutions vont être signées à la fin de l'UROI, et nous, Conseil départemental, nous nous attacherons à mettre en place ces résolutions et à les faire appliquer sur le territoire. Justice, l'affaire avait suscité un vif émoi auprès de la population locale. Souvenez-vous, le 30 juillet dernier, une jeune maoraisse perdait sa jambe, percutée par une voiture au boulevard des Crabes en Petit Terre. Au volant de ce véhicule, un caporal-chef de la Légion étrangère, ivre, des témoins l'auraient vu prendre la fuite, d'autres parlaient de justice coloniale. Et ce mardi matin, la justice a tranché. Le conducteur est relaxé pour les blessures causées à la jeune femme, mais il est condamné à trois mois de prison avec sursis et huit mois de suspension de permis pour conduite en état d'ivresse. La victime, quant à elle, est indemnisée à hauteur de 80 000 euros. On écoute à ce sujet le procureur de la République, Camille Mancioni, au micro d'Anastasia Laguerra et Fahar Ossény. C'est qu'une provision, ce qui lui permettra dès à présent, dès que ses sommes seront versées, de pouvoir organiser sa vie au quotidien. Ça ne sera pas suffisant, compte tenu du bouleversement que cet accident a provoqué dans sa vie et sa famille. Mais en tout cas, c'est un élément essentiel. Et personne n'était en capacité de dire avec certitude qui du scooter ou de la voiture avait dévié. Chacun avait une position et le tribunal se trouve dans une position d'arbitre. Un tribunal, ce n'est pas un procureur. Moi, j'ai fait le choix de poursuivre. Moi, j'étais convaincu que le scooter était sur sa voie de circulation et que c'est plutôt le conducteur qui puissait alcooliser, qui avait dévié de sa voie de circulation. Mais c'était la conviction du procureur. Aucun témoin direct. Personne d'autre, extérieure ou personne concernée, n'est venu dire, dans le cadre de cette enquête, moi, j'étais témoin, j'ai vu le scooter ou la voiture dans telle ou telle position. Aucun témoin. Politique et finances. Le Sénat a adopté ce lundi le budget du ministère des Outre-mer. Un vote sur fond de crise sociale réunionnaise. 41 millions d'euros supplémentaires ont été accordés pour la réunion. Édouard Philippe devra annoncer ce mardi un moratoire sur la hausse des prix des carburants. Michael Bastide et Emmanuel Gir. Si l'ensemble des débats apportés sur l'examen du budget de la mission Outre-mer, le sénateur Jean-Louis Lagourgue n'a pas manqué l'occasion d'interpeller la ministre des Outre-mer sur la crise sociale à la Réunion. Il demande au gouvernement des actes forts pour l'emploi et le pouvoir d'achat. Il y a une mesure qui nous paraît intéressante et qui permettrait éventuellement de régler ce problème de pouvoir d'achat et de vie chère, c'est la continuité des biens et des services. Il faudrait que l'État s'engage aux côtés de l'Europe, aux côtés de la région Réunion, à financer cette continuité qui permettrait de voir des marchandises arriver à la Réunion au même coût qu'en métropole. Et on réglerait à ce moment-là le problème de la vie chère. Pour Annick Gérardin, la première réponse au pouvoir d'achat, c'est d'abord l'emploi. Une rallonge de 41 millions d'euros a été budgétisée pour diminuer le coût du travail à la Réunion. Il y a plus de 41 millions d'euros pour la Réunion par rapport au premier projet qui est passé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire négocier dans ces 15 dernières journées, pour donner un coup de pouce là aussi aux entreprises et à l'emploi, en dehors, bien sûr, après la crise, de toutes les mesures spécifiques pour sortir de ce moment difficile, que connaissent aussi les entreprises après le blocage important qui a eu lieu à la Réunion et je l'espère qu'il sera réglé très vite puisque maintenant il faut passer du blocage des rues à un forum d'idées. D'un montant de près de 2,5 milliards d'euros, le budget de la mission Outre-mer de la loi de finances 2019 a été adopté par le Sénat. Un budget de transformation et de développement des territoires ultramarins pour les uns. Pour les autres, ce budget manque d'ambition et n'est pas à la hauteur des enjeux en Outre-mer. Et pour terminer, un peu de science. Alors que le milieu scientifique déplore souvent le manque de laboratoires et de chercheurs à Mayotte, aujourd'hui, nous vous proposons le portrait d'une femme, une femme maoraise qui se bat pour que les plantes médicinales et aromatiques de notre territoire puissent être appréciées à l'extérieur par les industriels de la parfumerie et de la cosmétique. Donc, Faoulia Mouamadi est chercheure en chimie, enseignante mais aussi caléticienne. Anastasia Laguera et Alda Lidi l'ont rencontrée dans son espace de travail. Voici leur reportage. Lorsque Faoulia franchit sa porte, elle s'empresse de retrouver son bébé. Une salle de bain transformée en laboratoire dans laquelle la jeune femme d'Aqua pratique l'étude de plantes. C'est ici que j'ai aménagé un petit espace pour pouvoir travailler, notamment sur des plantes qui sont fragiles, entre guillemets. C'est des plantes qu'il faut traiter assez rapidement, idéalement dans les deux heures qui suivent la cueillette. Pour ce faire, et par manque de moyens, la chimiste et caléticienne de 31 ans travaille depuis un an avec une simple cuve d'eau et un distillateur. Par exemple, sur ces fleurs fraîches que j'ai cueillies dans mon jardin. Je vais tout simplement les poser. Ici, c'est une simple balance de cuisine que j'ai récupérée. On ajoute les fleurs dans le ballon. Ça, c'est un ballon de 2 litres. C'est suffisant pour faire des petites extractions. Pour des analyses, c'est largement suffisant. Ça, c'est le short ballon. Ça, c'est le distillateur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'installe tout le système comme ça. Là, nous avons allumé le système. On amorce la distillation. En circuit fermé. Les propriétés des molécules présentes dans les plantes aromatiques ou médicinales sont ensuite envoyées en analyse en métropole. Une molécule anti-oxydante, on va plutôt la valoriser dans un produit cosmétique. Si j'ai trouvé, par exemple, une molécule qui a une propriété anti-tussive, on va plutôt développer un sirop contre l'atout. Le rêve de Faolia, quitter sa salle de bain et avoir un vrai site de production sur l'île. Un rêve qui va pouvoir devenir réalité. Après des années d'attente, le conseil départemental de Mayotte financera son dossier à hauteur de 44 000 euros. La mère célibataire avait besoin de 170 000 euros pour débuter. Mais peu importe, la recherche va pouvoir avancer. Mayotte, de par sa faune et sa flore, de par sa situation géographique, son contexte géologique, renferme des composés vraiment très intéressants. Et ça, il y a beaucoup de laboratoires qui l'ont compris, notamment en métropole et en Europe. Ça, c'est deux exemples qui vous permettent vraiment d'appréhender le potentiel de nos îles et l'importance, nous, maorais, également de travailler et de générer de la richesse. À long terme, le docteur en chimie espère breveter ces molécules et fournir à l'extérieur des produits haut de gamme made in Mayotte. En attendant, Faolia est professeure de sciences au lycée Bamana et intervient en tant que professeure de chimie à l'IFSI et au centre universitaire de Dembéni. Fin de cette édition, merci pour votre attention. Dans un instant, votre émission E-Place publique. Passez un bel après-midi sur la première et à ce soir. Sous-titrage ST' 501